Les transports représentent à peu près 25% des émissions de CO2. C'est un facteur qui contribue le plus aux problèmes climatiques. Mais le transport est aussi à l'origine d'un certain nombre de pollutions locales qui génèrent de graves problèmes de santé. On a mentionné le chiffre de 40 000 ou 50 000 décès prématurés en France qui proviendraient des pollutions locales. Alors certes, le transport n'est pas responsable de toutes les pollutions locales, mais il a là aussi une part significative. Si on veut s'orienter vers des transports zéro émission, en fait, on a deux technologies possibles, la batterie et l'hydrogène. Dans l'état actuel de développement de ces technologies, on peut estimer qu'il y aura une segmentation dans les usages. Ça va dépendre des besoins d'autonomie, du fait qu'on a besoin de recharger plus ou moins vite. L'hydrogène aura plutôt sa place pour les poids lourds, les transports, le secteur de mobilité lourde, les bus, les camions. Également, probablement, les taxis, parce que les taxis routent beaucoup. Il a aussi une place peut-être un petit peu anecdotique, mais qui traduit bien son intérêt, sur les chariots élévateurs. Les chariots élévateurs, vous voyez, la batterie, c'est pas très commode. Et à hydrogène, c'est beaucoup plus économique. Et c'est clair que c'est un des endroits où il fallait absolument éliminer tout usage d'énergie fossile. Le développement de l'hydrogène dans les transports doit faire face à une difficulté structurelle importante. Il est nécessaire de coordonner la mise en place d'une infrastructure coûteuse avec une demande d'hydrogène. Ça, ça se fait plus naturellement au niveau régional. Il existe en France une bonne dizaine d'expérimentations, allant dans ce sens, qui marchent plus ou moins bien, parce qu'effectivement, il faut à chaque fois coordonner la mise en place de flottes captives pour justifier des installations de distribution d'hydrogène qui ont des coûts fixes importants et qui nécessitent des taux d'utilisation élevés. Le problème, c'est que si on arrive à développer ces expérimentations régionales, chacune d'entre elles ne peut pas générer des volumes suffisants en matière de demandes de véhicules. Or, c'est simplement, si on arrive à massifier les demandes de véhicules, qu'on pourra résoudre, disons, diminuer les coûts. À titre d'exemple, un bus à hydrogène serait 650 000 euros, un bus électrique à peu près 400 000, 450 000 euros et un bus diesel 200 000, 250 000 euros. Donc, vous voyez que c'est un coût considérable. Si on devait faire l'analyse de l'intérêt du passage à l'hydrogène à partir de ces coûts, eh bien, on ne le ferait pas. Ce serait des coûts beaucoup trop élevés. Or, ça vaut la peine, néanmoins, parce qu'on sait que pour des technologies encore émergentes, eh bien, on peut s'attendre à des baisses de coûts très importantes à condition d'un développement important de ces technologies. C'est ce qu'on a observé pour les panneaux photovoltaïques, comme on l'observe aussi pour l'éolien. Mais pour obtenir ces gros volumes, il faut effectivement coordonner toutes ces expérimentations locales. Ça a été le rôle de programme européen en matière de bus. Ces programmes ont généré des volumes intéressants et ils ont aussi été à l'origine d'une offre en matière de constructeurs, offre de nouveaux entrants. En France, on a la société Safra, qui s'est distinguée dans ce domaine. Il y a d'autres sociétés au niveau européen. Et donc, la mutualisation de ces expérimentations locales va stimuler le marché. Et les volumes et la concurrence permettront d'atteindre des niveaux de prix beaucoup plus bas qui, à leur tour, viendront justifier les efforts qui ont été faits au départ. Sous-titrage Société Radio-Canada